Ça va durer deux heures, vous avez prévu deux heures ? Je suis responsable du pôle développement et ingénieur en chef des transmissions de puissance LIB, CFM et militaire. Je travaille depuis 11 ans et j'ai effectué toute ma carrière au sein du groupe Safran. Aujourd'hui, ma mission principale, c'est d'encadrer les équipes qui traitent les modifications de nos matériels, les valident et les certifient. 2008, c'est l'entrée dans le grand bain. C'est mon premier job chez Safran Transmission System en tant qu'ingénieur développement. Mon travail de l'époque consistait à designer et à certifier les modifications en service pour les matériels CFM56, par exemple, ou le Trent de Rolls-Rolls. Un maillon d'un projet, on se repose forcément sur les compétences de plusieurs personnes pour pouvoir mener à bien nos missions et être capable de faire des moteurs tels le CFM. Même si le côté génie solitaire peut être un peu sympa, ça flatte toujours un petit peu l'ego de se dire qu'on est un génie. 2013, ça doit être mon passage en tant qu'ingénieur en chef sur les matériels en post-développement. Je suis devenu manager un peu de l'équipe dans laquelle je suis initialement rentré. Je vais tricher, je vais dire les deux. On a forcément un peu d'innovation puisque souvent, le client nous demande une augmentation des performances qui passe forcément par de l'innovation et des nouvelles solutions. Et beaucoup de rigueur parce que quand on doit certifier ensuite ces solutions, on doit appliquer la rigueur technique, les règlements aéronautiques pour garantir que le produit sera fonctionnel à la fin. 2017, c'est l'élargissement de mon scope. J'ai récupéré les programmes LIP, une grosse partie de mon activité aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis les deux. Je m'épanouis aujourd'hui dans mon poste sur les deux côtés par les challenges techniques et par l'enjeu et l'aventure humaine. La première compétence, c'est forcément les bases techniques qu'on apprend en tant que jeune ingénieur. Une qui est aussi importante, c'est les aspects sécurité des vols et navigabilité que j'ai apprises depuis que je suis ingénieur en chef. C'est bien. J'ai eu rapidement beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie et beaucoup de confiance de la part de mes managers pour donner le ton au poste par rapport à ce que j'avais envie de faire. J'aurais deux conseils en fait. Le premier, ça serait de prendre le temps de développer son expertise personnelle pour ceux qui souhaitent rester dans les directions techniques ou dans les métiers techniques. Ce n'est pas du temps de perdu, parce que ce sont des bases solides qui vont vous servir pendant vos 40 ans de carrière. Ensuite, je dirais pour progresser et progresser vite, il faut sortir de sa zone de confort, se frotter à différents projets, différents clients, des choses qu'on n'a jamais faites avant, même si ça fait peur. Avec plaisir. Ça enregistre depuis tout à l'heure, c'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada